Et autorisez-vous à prendre ce moment de repos, ce moment de relaxation. Prenez quelques instants pour observer les éléments que vous transmettent vos sens en provenance du monde extérieur. Ressentez les appuis de votre corps, ressentez l'appui de votre tête, l'appui de votre dos, de vos bras, du bassin, des jambes, de votre base. Observez la luminosité à travers les paupières closes ou les yeux mi-clos. Observez une odeur qui flotte peut-être dans la pièce. Observez une saveur. Et écoutez, écoutez tous les sons, ceux de la pièce, ceux plus loin, à l'extérieur. Et tout doucement, nous laissons ce monde extérieur pour venir diriger notre attention, notre conscience vers nous-mêmes. Alors, comment ressentez-vous votre corps à cet instant ? Comment le ressentez-vous ? Et comment vous sentez-vous ? Il y a aussi des ressentis du corps, certes, mais il y a également des ressentis intérieurs, des émotions. Accueillez tout cela, ne laissez rien de côté. Il y a aussi des pensées qui sont peut-être là, c'est normal. Là aussi, accueillez-les sans aucun jugement. Alors, vous êtes installé là, confortablement. Et là, le fait de moins bouger, de ne pas bouger, vous paraît naturel. Mais observez bien, il y a un mouvement. Il y a le mouvement de la respiration. Alors, observez votre corps qui respire. Juste observez, ne rien modifier. Juste prendre conscience du mouvement de la vie en vous, à travers le mouvement du souffle. Ce souffle qui anime tout notre être. Alors, peut-être, pouvez-vous déposer votre attention sur votre ventre. Et laissez le ventre se gonfler, à l'inspire. Sans forcer, se déposer sur l'inspire, sans chercher à le creuser de trop. Juste le laisser se déposer. Voilà, c'est cela. Laissez votre ventre se soulever à l'inspiration, descendre à l'expiration. Et cette respiration abdominale, pleine de douceur, nous amène progressivement le calme. Alors, soyez présents dans vos inspires. Soyez présents dans vos expires. Soyez présents dans les mouvements de votre ventre. Sentez ce ventre. Alors, si vous voulez bien, maintenant, nous allons inviter un mot dans notre pratique. Et ce mot, c'est le mot sérénité. Et à chaque inspire, dit-on-vous le mot sérénité. Comme si vous appeliez en vous cet état. Comme si le fait de se dire ce mot créait cet état, cette sérénité. Et nos expires permettront à cette sérénité de se répandre. Faites cela, s'il vous plaît, à l'inspire, sérénité. Et à l'expire, ayez la sensation qu'elle se répand en vous, dans tout votre corps, dans votre espace mental. Inspire, sérénité, expire, elle se diffuse en vous. Et tout doucement, tout naturellement, votre respiration devient un petit peu plus profonde. Et vous pouvez inspirer profondément la sérénité. Expirez longuement pour qu'elle se répande partout. Inspirez, sérénité. Expirez, laissez-la se diffuser. Et on va, si vous voulez bien, relaxer davantage le corps maintenant. Imaginez une boule de lumière, une douce lumière, extrêmement douce. Rien de très fort, rien d'éblouissant. Juste une lumière douce et bienveillante qui flotterait au-dessus de votre corps. Et cette lumière symbolise bien sûr la douceur, la sérénité et la détente. Imaginez-la, cette boule de lumière vient vers votre tête, vient toucher le sommet de votre tête, vient glisser sur votre front. Et votre front se détend. Vos pensées s'apaisent. Et une onde de détente glisse vers vos sourcils, vers vos tempes, vers vos yeux. Détends tous les muscles autour des yeux, tout le visage devient calme, paisible, détendu. Et vous pouvez même dessiner un léger sourire sur vos lèvres pour détendre encore les muscles du visage et sentir votre visage baigné de douceur. Prenez conscience de votre tête, de toute votre tête déposée, sans tension, auréolée de cette douce lumière. Et cette douce lumière coule maintenant vers votre gorge, vous invite à déglutir pour détendre la gorge. Et la gorge se dénouement, les muscles du cou se relâchent. Le cou baigne maintenant dans cette lumière apaisante. Cette lumière apaisante glisse vers vos épaules, les enveloppes d'une tendresse infinie, leur permet de se déposer. La lumière glisse avec une infinie délicatesse vers vos bras, tout le long de vos bras, les déposent, les relâchent jusqu'au bout de vos doigts. Et ces bras s'alourdissent, se relâchent, se déposent tout simplement. Et cette lumière chaude et douce vient vers votre poitrine. Et la respiration est calmée, tranquille, comme une vague d'amour, d'une douceur infinie. Et la poitrine se détend grâce à ce souffle calme et tranquille. Et la lumière se dirige vers votre ventre. Et elle apporte le relâchement aux organes, dans le ventre, aux muscles. Et le ventre tout entier se détend, se relaxe, baigne dans cette douce lumière apaisante. Et la douce lumière s'installe dans les muscles de votre dos, dans vos vertèbres et les tensions se relâchent. Comme sous l'effet d'une onde de tendresse. Et cette lumière coule vers le bassin, les hanches. Le bassin s'alourdit, se dépose, les hanches se relâchent. Et la lumière relaxe maintenant vos jambes, glisse le long des cuisses, des mollets, des pieds. Elle détend les articulations et les jambes s'abandonnent à cette détente. Et tout le corps est imprégné de douceur maintenant. La détente devient plus profonde. Grâce à cette douce lumière qui l'enveloppe maintenant. Prenez conscience de cela, de ce corps détendu, de ces tensions qui s'apaisent. Prenez conscience de cet état agréable. Et imaginez maintenant, laissez les fils du rêve se tresser. Imaginez que vous êtes allongé sur un tapis magique, installé sur un fauteuil magique. Et que tout doucement, il commence à décoller du sol, à soulever votre corps. Que votre corps flotte et que cette sensation de légèreté est agréable. Il y a une sensation de soutien, une sensation d'élevation. Le corps est léger, tellement léger. Et ce fauteuil ou ce tapis vous amène quelque part. Mais cela n'a pas d'importance de savoir où est-ce qu'il vous amène. Parce que vous êtes bien. Parce que vous êtes confiant. Sécurisé et calme. Et vous vivez pleinement cette expérience, ici et maintenant. Une expérience de légèreté, de liberté. Et ce tapis ou ce fauteuil, vous dépose maintenant dans un jardin. Vous sentez l'irrégularité de la terre. Et il y a des oiseaux dans ce jardin. Dessinez-les dans votre espace mental. Il y a aussi des rayons du soleil qui touchent votre peau. Il y a une brise légère qui caresse votre peau. Vous vous asseyez, vous découvrez un jardin à l'automne. Et les arbres autour de vous sont recouverts de leur manteau d'automne. Vous observez les chaudes couleurs de l'automne. La lumière sur ces feuilles jaunes, orangées, marron. Il y a quelques fleurs d'automne sur le sol. Et vous sentez, vous percevez l'énergie de la vie autour de vous, qui vous semble descendre vers la terre, comme si la nature commençait une introversion, commençait à se protéger, à entrer peu à peu en elle-même. Et vous aussi, vous ressentez cette envie de rester un petit peu plus à l'intérieur de vous. Il y a un parfum de nostalgie, comme si la vie s'en allait doucement. Certains oiseaux se rassemblent pour partir vers des contrées plus chaudes. Et il y a cette douce nostalgie, une douce tristesse qui traverse votre corps, en voyant les feuilles se détacher des arbres, pour voler délicatement dans l'air, avant de se poser sur le sol petit à petit. Et petit à petit aussi, avec le temps, elles se mêleront à la terre. Parce que la vie est un mouvement ininterrompu. Parce que les saisons se succèdent. Et rien ne peut être figé. Tout est rythme, cycle et mouvement. Alors ce jardin se transforme à nouveau. Et il n'y a progressivement plus de fleurs, plus de feuilles non plus sur les branches. Et le froid est là. Dessinez cela. Les oiseaux sont partis, ceux qui restent ne chantent pas, ils sont silencieux. Et l'énergie de vie est descendue dans les racines profondes des arbres, comme pour se protéger aussi du froid. La terre est plus dure, parfois gelée. Et parfois, le matin, tout est blanc de gire, tout est silencieux. comme si la vie avait disparu. Comme si la vie s'était arrêtée. La lumière est moins forte et nous faisons alors l'expérience du sombre, des nuits plus profondes. nous nous en mitoufflons, nous avons envie de rester au chaud, de plonger dans nos racines, de nous reposer, de mourir à ce qui est pour mieux renaître au printemps. Parce que c'est la fin d'un cycle. Et la vie semble s'arrêter. Vous savez que c'est pour mieux renaître au printemps, avec une force renouvelle. Et ce printemps arrive, et le jardin renaît. Visualisez cela. Comme si l'énergie de la terre montait à nouveau jusqu'en haut des branches, pour faire renaître les bourgeons, les fleurs, les feuilles. Le jardin se remplit de couleurs vertes. Tout semble jaillir, exploser de vie. Les fleurs apparaissent. Les oiseaux chantent de nouveau. Et vous vous sentez remplis d'une énergie nouvelle. L'envie de bouger, d'aller dans la nature pour se remplir de cette couleur vert. Et vous ressentez le cycle de la vie, le cycle des saisons, l'impermanence des choses et de la vie. Tout naît, tout vit, tout se transforme, tout meurt et tout renaît. Et le jardin se transforme à nouveau. Les arbres sont dans leur pleine maturité. Visualisez-les ainsi, donnant des fruits. La terre est plus sèche, le soleil est plus chaud. L'été arrive. Et la joie vibre partout dans la nature. Tout semble parfait. Et vous ressentez cette plénitude. Vous sentez la lumière, le soleil, la générosité de la nature. Et votre cœur est plein de joie. Et vous profitez de cela. Mais vous savez que cette plénitude, cette perfection, ne durera pas elle non plus. Et que l'automne va revenir pour à nouveau transformer ce jardin. Alors vous ressentez combien tout est impermanent. Et combien il est nécessaire de ne pas s'attacher aux choses car tout est éphémère. Se transforme et disparaît. Et nous aussi, nous nous transformons d'année en année et un jour nous disparaîtrons. Mais vous vous sentez cependant que dans ce jardin, il y a quelque chose qui est permanent. et qui ne se transforme pas. Quelque chose qui est éternel. La vie qui va, qui vient, sans jamais s'arrêter. La joie des oiseaux, la beauté des saisons, des cycles. Et cet amour qui vibre à chaque instant. la liberté de la vie, la liberté de la vie, de son flot, que rien ne peut attacher ni aliéné. ni aliéné. Et vous ressentez en vous qu'à chacune des saisons, à chacun de ces cycles, l'énergie de la vie est là et vient animer notre corps. à chacune de nos inspirations, le régénère, à chacune de nos expirations, parce que notre souffle est la vie. Il est toujours là, imperceptible, invisible. Et ce souffle, vous le sentez entrer, sortir par vos narines, circuler en vous. Et de la même façon, la vie vibre autour de vous et elle nous frôle parfois, nous touche quand nos yeux admirent un paysage, quand nos yeux contemplent la beauté d'une fleur qui s'ouvre, un brin d'herbe qui se balance doucement sous la caresse d'une brise, le soleil qui se lève, la lumière qui inonde la terre, la magie de la nature chaque jour. Mais vous savez que tout est impermanent, que rien ne dure, et qu'il existe quelque chose de permanent au cœur de toute vie. Lorsque notre corps disparaîtra, l'essence de ce qui anime notre corps, notre souffle, retournera dans le grand tout de l'univers et continuera à vibrer avec la conscience qui anime toute chose et qui est permanente. Alors, il est temps de se laisser à nouveau porter par votre fauteuil ou votre tapis, de le laisser à nouveau soulever avec légèreté, laisser flotter libre. le tapis se dépose à nouveau et vous ressentez le contact avec le support, avec le sol. vous sentez maintenant la position de votre corps que vous avez choisi. Vous ressentez vos pieds, vous ressentez vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre dos tout le temps, les bras, les mains, le ventre, la poitrine qui bouge. Vous ressentez votre nuque, vous ressentez votre tête également. reprenez conscience de tout votre corps. Ressentez-le et prenez quelques instants, quelques souffles pour observer vos ressentis. Néan 20 10 19 20 22 25 24 28 Sous-titrage FR ?